et bonjour à tous et bienvenue sur l'agate tv vous êtes en compagnie du droid geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu city skyline city skyline est un jeu vidéo de gestion sorti le 10 mars 2015 sur steam donc il a été développé par colossal order et édité par paradoxe interactive il est disponible sur windows mac et linux l'objectif notre objectif dans ce jeu est de construire une ville en gérant les infrastructures publiques comme les routes les services publics les acheminements de l'eau et de l'électricité et j'en passe beaucoup un sim city 2000 pour les plus vieux connaisseurs on va dire donc en gros on est à la place d'un maire il faut qu'on gère notre budget nous permettant d'investir dans des constructions et on doit également gérer notre politique pour satisfaire nos administrés et attirer différents touristes il faut savoir que le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires lors du premier mois de commercialisation il est aussi sorti sur xbox one au printemps 2017 et il est aussi sorti sur ps4 le 15 août 2017 puis sur nintendo switch le 14 septembre 2018 mais ça a été un peu trop pas un peu trop ça a été controversé car il y a eu quelques petits bugs au niveau des framerates donc c'était pas terrible terrible donc sans plus tarder on se retrouve directement là sur le menu du jeu donc il faut savoir que je dispose d'énormément de dlc sachant que le dernier arrivé actuellement donc qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça c'est l'extension sunset à bord qui permet de faire un peu de l'industrie côtière on va dire avec la pêche et puis eu tout ce qui est aéro je ne sais pas comment on dit pas aéronautique en gros tout ce qui est gérer les avions pour faire du tourisme on a aussi le dlc campus industrie park life mass transit green cities il y en a énormément le jeu est accessible sur l'ouvre plutôt accès aux workshops donc qui permet d'obtenir pas mal de choses comme vous pouvez le voir à cet endroit là il y a aussi un gestionnaire de mode donc il y a déjà des modes prédéfinis dans le jeu tout ce qui est argent illimité que j'ai activé pour présenter cette vidéo sinon ça serait un peu long ensuite on a différents onglets donc l'onglet des options donc on voit qu'il y a pas mal de choses donc au niveau des graphismes du gameplay on peut affecter les touches on a la gestion de l'audio et là on a divers onglets comme réinitialiser le déblocage des bâtiments uniques etc etc on a aussi accès aux réglages des modes mais bon ça c'est pour bibi donc ensuite on peut soit créer une nouvelle partie sur une map vierge soit choisir un scénario donc par exemple village alpin il me semble que c'est une météorite qui s'écrase et on va devoir régler le problème on a des conditions victoire on a des conditions de défaite et puis voilà moi je vais prendre directement une carte vierge donc on en a énormément donc il n'y a pas forcément de conditions de victoire par contre on a des conditions de défaite si on est trop bas en argent c'est la banqueroute la ville ferme et c'est le game over qu'est ce que l'on va prendre donc là chaque DLC apporte des maps comme on peut le voir là c'est les maps qui font partie du DLC park life là ça doit être mass transit ou celui là je ne sais plus et on a aussi ceux de sonne cet arbor golf azur est une map que j'aime bien un plat on va y sur celle là donc là vu que j'ai des modes ça va prendre un petit temps pour charger donc comme vous pouvez le voir là j'ai un petit écran personnalisé qui me montre où on est le chargement avec les scènes les assets qui se charge et puis voilà donc il faut savoir que le jeu on arrive sur une map qui est limité donc ils appellent ça des tailles il me semble en gros des carrés que l'on peut agrandir en achetant la parcelle d'à côté et ainsi de suite j'ai un mode dans le jeu qui me permet de débloquer toutes les parcelles ce qui est plutôt pratique là je ne vais pas le faire je vais jouer en mode on va dire legit toute façon c'est juste pour présenter le quand j'utilise vraiment le mode pour débloquer qui le mode ça doit s'appeler 81 tile c'est un truc comme ça je vous montrerai peut-être après si j'ai le temps mais en gros quand je débloque toutes les parcelles c'est vraiment pour faire juste du build bon je suis pas non plus un pro là dedans donc là on arrive sur la map donc comme vous pouvez le voir niveau graphique c'est assez joli et on retrouve notre parcelle juste ici donc il me semble que si je fais ça voilà donc là on a cette parcelle là on peut débloquer toute la zone qui a à côté en augmentant notre population donc déjà on va commencer par créer une route allez là on a l'onglet route bon sachant que au début les routes qui sont débloquées il faut au moins poser une route pour pouvoir débloquer un peu la suite là on obtient deux routes supplémentaires plus celle ci on en obtient pas mal il me semble pas que j'obtienne les heavy road ouais non je les ai pas encore donc en gros pour commencer on à l'arrivée sur notre parcelle qui se trouve ici et le but c'est de commencer à implanter notre ville donc on retrouve différents onglets là donc pour gérer l'électricité donc on a les poteaux électriques pour acheminer l'électricité on a des éoliennes centrales à charbon pour produire de l'électricité mais attention il y a la pollution en tant que telle et la pollution sonore donc en gros la pollution des sols de l'eau et la pollution sonore c'est le bruit donc ça influe vraiment sur la qualité de vie des habitants donc pour ça tout ce qui est industrie ne pas les mettre à côté des habitations sinon ils ne vont pas trop aimer on a aussi la gestion de l'eau avec les pailles pour transférer l'eau on à la station de pompage de l'eau on a le château d'eau on a les conduits d'évacuation etc etc donc déjà on va commencer par ça après on peut définir les zones donc ça quand on pose une route excusez moi voilà lorsque l'on pose une route on a ce petit carré qui apparaît donc là la petite zone quadrillée à chaque fois qu'il ya une route bon là non mon avis ça n'apparaît pas parce que je n'ai pas activé à plat voilà donc à chaque fois qu'on pose une route on a un quadrillage de quatre carrés sur quatre qui apparaît c'est les zones constructives pour les habitations donc là si je veux que ça soit idée zone rédition ciel à faible densité donc des petites maisons j'utilise cet onglet là je clique là ça va me mettre la zone en verte et une fois que j'aurai mis le jeu en fonctionnement donc là on est en pause ça va construire je peux faire pareil avec les zones commerciales et les zones industrielles donc ça c'est pour le prédéfini bien sûr après on aura l'onglet déchets et industries on aura atteint une population de 400 qui va nous permettre de créer nos propres industries en gros par exemple avec sunset arbor on peut créer un directement une industrie autour de la pêche donc on va pouvoir mettre un port plusieurs ports dire à nos bateaux tu vas faire ce circuit là pour récupérer tel ou tel poiscaille les poissons vont être transférés dans une zone de stockage pour ensuite être transférés soit au marché des poissons soit être transformés pour faire d'autres objets plutôt pas des objets mais d'autres nourritures pour être envoyés et exportés il ya vraiment énormément de choses à faire mais on va arrêter de blablater un peu et on va faire un peu une ville on va faire un truc simple un truc assez carré pour éviter de partir dans tous les sens donc ce que je vais faire une courbe là on va monter sur la colline voilà c'est à peu près bien donc là ce que l'on va faire c'est que l'on va mettre directement une centrale à charbon ici un plat on va placer la station de pompage d'eau ici on va mettre une évacuation d'eau écolo ici normalement s'il dit pas que non ils ont déjà en barre oui on va afficher voilà donc là l'onglet info permet d'afficher les différentes fonctionnalités donc là c'est par rapport à électricité on voit la disponibilité électricité ainsi que les zones bas les zones électriques on va dire donc là ça ça fournit d'électricité donc dans cette zone là si je veux alimenter ces deux trucs là va falloir que je relis ces deux deux trucs à la centrale pour ça on va prendre les lignes et hop là on relie les deux zones et ça c'est bon donc ensuite pour l'eau à peu près le même système on va se mettre sur l'onglet eau donc là on a la station de pompage donc elle va pomper l'eau l'envoyer dans les canalisations et ça c'est l'évacuation des eaux usées donc on va renvoyer les eaux usées vers vers merde je perds mes mots vers le canal on va dire sauf que le problème c'est que ces eaux sont légèrement polluées le problème il faut toujours regarder le sens du courant mettre l'évacuation au plus loin de la station de pompage sinon vous allez repomper toute la merde et renvoyer ils vont se retrouver avec la merde dans les canalisations donc ensuite hop on va enlever ça on va se faire une ville avec un quartier résidentiel basique j'ai pas trop envie de mélanger hop allez hop donc là on voit les traits pour nous aider histoire de faire des choses propres hop donc là on va faire pareil c'est un peu n'importe comment et pourquoi être là en mode arqué ok 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 on va détruire ça ça ne me plaît pas hop hop là hop là ça fait un peu mieux donc là on va avoir des petites baraques à cet endroit là on va se faire une industrie les magasins où est-ce qu'on va pouvoir les mettre les magasins on va pouvoir se faire une petite zone là hop hop là hop là donc là on va pouvoir définir les zones donc tout ce qui est à l'intérieur ça va être des bâtiments résidentiels allez hop là à l'intérieur ici on va mettre les magasins et ici on va se mettre des bonnes usines qui polluent hop là là à mon avis il y en a trop il y en a trop on va enlever ceux sur les extérieurs et on va garder ceux aux intérieurs donc ensuite ces industries là eux sont à côté de la centrale donc il n'y aura pas de problème au niveau du transport de l'électricité par contre pour tout ce qui est les maisons il va falloir que l'on on leur ramène directement l'électricité hop hop là donc ça c'est bon il va falloir aussi que l'on les alimente en eau donc hop on va sélectionner ça les industries c'est pareil donc là il y a une zone faut que les bâtiments se trouve dans la zone bleue hop là hop là là tout est couvert ce que l'on va mettre aussi c'est une usine de traitement des eaux histoire de moins ah oui faut la relier directement au réseau d'eau et là je pense que l'on est bon on va pouvoir hop accélérer le temps et comme vous pouvez voir nos premières habitations commencent à se construire donc là en bas on retrouve notre argent bon là je suis en infini ici c'est notre profit hebdomadaire donc plutôt notre revenu hebdomadaire luxe là ce n'est pas vraiment un profit je suis plus en négatif qu'autre chose on peut y accéder ici donc là on a notre budget que l'on peut gérer comme on veut moins on met de pourcentage moins ça sera efficace donc par exemple pour l'électricité normalement on va pouvoir le voir ici normalement on va pouvoir le voir ici donc la consommation électrique de la totalité consomme 4 mégawatts la centrale en fournit 40 si dans le budget je baisse par exemple à 70% on ne sera plus à 40% mais on sera à 19 mégawatts et je dis 40% non 40 mégawatts on passe de 40 mégawatts à 19 mégawatts ça permet de gérer un budget assez facilement donc vu que la centrale fournit une puissance maximale il suffit de réduire le budget pour réduire la puissance et ainsi faire des petites économies donc au bout d'un moment faudra quand même le réaugmenter et arriver à un certain stade faudra remettre une centrale ou des eoliennes comme vous voulez donc là on a le revenu par bâtiment donc là on a les zones résidentielles les zones commerciales les zones industrielles donc on pourra modifier la somme plutôt la taxe au niveau des impôts donc plus on augmentera plus on obtiendra de l'argent à cet endroit là plus notre total sera élevé mais bien sûr si on l'augmente trop les gens ne vont pas apprécier et ils vont se révolter voire partir parce qu'il risque de désarter la... comment ça ? vous avez tous de l'eau donc là on a un peu de vie par contre je ne sais pas si on va voir avec la nuit donc ce que je vais faire... allez on va accélérer tout ça voilà et voilà on va mettre ça en pause donc ça ne va plus bouger donc là on voit les petits véhicules tout oh celui-là il est tout mignon il me semblait que l'on pouvait voir... avoir une vue au niveau des personnages ou alors ça devait être un mod il me semble je n'ai pas rave donc là la ville tourne un peu on voit que notre revenu hebdomadaire est bien remonté on voit que notre population augmente donc là il n'y a pas assez de population pour l'instant pour débloquer les industries donc là ces trois jauges-là ça montre les besoins en zone résidentielle en zone commerciale et en zone industrielle ou bureau donc là par exemple ça demande plus de zone résidentielle donc ce que l'on va faire on va augmenter cette zone-là que ce soit par là ou par là allez hop 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 là donc là on va remettre des maisons en plus donc vu qu'ils sont collés à ceux-là ils seront directement alimentés en électricité et vu qu'ils sont dans la zone de la flotte ils seront alimentés en flotte aussi donc là la population va augmenter encore un peu sachant qu'il faut 400 donc on va débloquer au fur et à mesure ben voilà donc on a plusieurs paliers donc 400, 800, 1300, 2200 et ainsi de suite qui vont nous permettre de débloquer des objets donc là par exemple j'ai débloqué les impôts, les prêts la collecte des déchets, la santé, l'éducation et zone campus donc là c'est les nouveaux bâtiments que l'on obtient et c'est plutôt bien donc déjà ce que l'on va faire c'est que l'on va mettre une zone de recyclage pour les déchets sinon ils seront pas contents ils vont m'engueuler ensuite on va pouvoir mettre un hôpital donc là vous voyez qu'ils sont contents je n'ai pas encore accès aux flics et aux pompiers par contre je peux mettre une école élémentaire pour augmenter le niveau de diplôme de ma population donc les rendre plus intellectuels ce qui est fortement utile par exemple si vous voulez qu'ils travaillent dans les bureaux il faudra au moins qu'ils aient fait l'université donc toi tu demandes un ramassage des poubelles normalement un camion poubelle devrait arriver donc là on voit qu'il y a les camions poubelle qui arrivent hop ils récupèrent ils font leur petit tour et à mon avis il va rentrer au dépôt oula il rentre directement au centre de recyclage non franchement c'est un jeu il y a moyen de faire énormément de choses est-ce que je peux débloquer ? non pas encore énormément de choses donc là on a débloqué les industries mais pas ce que je voulais 1300 de population ah tant pis peut-être que je referais une vidéo pour montrer ça spécial industrie donc là on a directement l'onglet des prêts donc comme tous les jeux dans ce style on peut faire des prêts que l'on rembourse tous les... bah tous les jours quoi donc 442 par jour ça commence à faire donc là on a le montant des impôts donc on peut les modifier comme on veut on peut taxer à 29% mais ils ne vont pas être contents sachant que la limite je crois que c'est 13 pour les résidentiels 14 pour les commerciales et 14 pour les industriels donc déjà rien que ça mon profit quotidien va bien augmenter ensuite on aura aussi une politique pour gérer directement nos habitations donc par exemple une réduction de la consommation d'énergie consommation d'eau distribution de détecteurs de fumée tout ça pour le bien-être et on va dire l'économie de la ville ensuite on peut choisir aussi les thèmes que l'on veut pour nos habitations donc par exemple je ne sais plus je n'ai pas encore accès aux zones à la définition des quartiers vu que là j'ai juste créé une ville mais après on aura un onglet qui va permettre de définir qu'ici ça sera le quartier qui se nommera tant que ça sera résidentiel là ça sera le quartier commercial avec tant de trucs le quartier industriel et ainsi de suite mais bon je pense que ça va être tout pour cette vidéo ça fait déjà une petite présentation des bases de City Skyline sachant que je n'aurais pas assez d'une vidéo si je devais tout présenter là j'ai dû me dépêcher de présenter en vitesse un peu les bases histoire de montrer comment créer sa ville bien sûr à la suite de ça on débloque énormément d'éléments de route que ce soit au niveau des bus, des trains on a énormément de choses franchement c'est un jeu avec énormément de potentiel ce n'est pas pour rien qu'il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dès son premier mois graphiquement il n'y a rien à redire on voit des bateaux passer au loin avec le petit flou et voilà on va se mettre en petite cinématique bon là ça bug un peu il a fait bugger la cinématique et voilà ça va être tout pour cette vidéo présentation de City Skyline j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est parti